bonsoir frères et sœurs on essaye de céder ensemble à travers la parole de dieu on essaie aussi de voir la réalité en face de ce que nous sommes en train de vivre nous entendons tous les jours notre lot de tristesse de peine de problèmes de difficultés de maladie de foyer brisé de nous sommes sur la terre et le diable est en train de se manifester d'une façon terrible mais mais parfois on n'arrive pas à combattre comme il faut parce que nous avons toujours cru peut-être par un certain évangile qui est rentré que lorsqu'on devient chrétien on a qu'à claquer presque du doigt et les choses s'arrangeaient bien quand on lit la parole de dieu on se rend compte que c'est pas ça et c'est une preuve savez le seigneur a dit un jour voici je vous envoie comme des brubis au milieu des loups frères et sœurs vous avez vu l'exemple que le seigneur a donné que va faire une brubi au milieu des loups et en plus il dit je vous envoie comme une brubi au milieu des loups c'est à dire c'est moi qui vous envoie là donc vous comprenez bien qu'un loup n'a pas l'attitude d'une brubi un loup n'a pas les dents d'une brubi un loup n'a pas le la gueule la gueule d'une brubi donc ça veut dire que logiquement une brubi est effrayée par un loup mais cependant le seigneur a dit moi je vous envoie au milieu donc ça veut dire que le seigneur a la capacité tout en étant une brubi de ne pas avoir peur des loups de ne pas avoir peur du loup de ne pas avoir peur du lion qui rôde autour de nous comme un lion logissant et ça c'est les capacités et l'autorité du seigneur mais pour cela il faut que nous puissions bien nous mettre à l'idée que il est impossible de vivre une vie chrétienne sans qu'il y ait des problèmes ça n'existe pas ça n'existe pas ça ne peut pas exister ça n'a jamais existé et quand ils ont la parole de dieu quand le seigneur a fait appel à des hommes de dieu il leur disait les conditions pour pouvoir être un chrétien c'est toujours été comme ça par exemple quand jésus marché jésus se retourner souvent souvent il disait si quelqu'un veut me suivre qu'il renonce à lui-même voyez déjà il ya le mot renoncement et pas aux autres pas à ça ou ça ou ça ou ça ou ça ou à certaines choses mais à lui même donc déjà il sait que notre problème c'est nous mêmes et qu'il faut que nous renoncions à nous mêmes et il disait le prix à payer si quelqu'un veut me suivre qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive et si quelqu'un n'aillit pas sa propre vie il peut pas on peut pas et si quelqu'un croit que c'est un chrétien ça évite beaucoup de choses regardez-le entendons les nouvelles qu'il y a combien de chrétiens sont touchés par le virus par le covit donc peut-être certain au début on a cru que à travers là on aurait presque été immunisé par rapport aux problèmes et bien non voyez donc nous mêmes nous avons passé par des souffrances c'était pas le covit c'était mon neveu à moi le fils à porc nous avons vu que nous avons prié nous avons demandé le seigneur avait décidé autrement il a mené dans le ciel donc nous savons que nous notre tranquillité notre repos frères et sœurs notre tranquillité notre repos notre espérance n'est pas ici bas ici c'est peine et misère voilà les années que dira la bible quand moïse parle de nous il dit l'homme ce qu'il en tire sur la terre n'est que peine et misère c'est compliqué de vouloir trouver autre chose sur la terre ou alors où est la joie du chrétien la joie du chrétien n'est pas dans ce que le monde a mais dans l'espérance qu'il a alors je voudrais vous lire dans les dans l'épître de pierre dans l'épître de pierre pour nous pour nous rappeler que bien nous nous sommes obligés pas de passer par là mais je dis quelque chose qui me fait beaucoup de bien et rien que l'entête du monde qui a écrit 1 pierre chapitre 1 verset 3 béni soit dieu voilà comment commence le texte que je vous lis ce soir béni soit dieu et c'est ça qui est important bon bah dieu se réjouit qu'on bénisse son nom qu'on glorifie son nom dans l'état où nous nous trouvons j'ai appris les épaules à être content dans l'état je trouve c'est compliqué mais le seigneur dit on peut l'apprendre aussi ça s'apprend peut pas l'avoir le jour le lendemain mais nous savons qu'en tant qu'enfant de dieu par rapport aux épreuves et aux problèmes et aux difficultés nous apprenons nous apprenons à recevoir excusez moi le mot nous apprenons à recevoir des coups moi j'ai jamais vu un boxeur avec son nez qui ne soit pas cassé ses oreilles qui ne soit pas enflé c'est un boxeur elle a reçu des coups donc ça s'apprend et c'est en recevant des coups qu'on apprend ne plus tomber donc béni soit dieu le père de notre seigneur jésus christ dieu le père de notre seigneur jésus christ qui selon sa grande miséricorde nous a régénéré pour l'espérance vivante l'espérance vivante par la résurrection de jésus christ entre les morts pour un héritage voilà qui ne peut ni se corrompre ni souiller ni flétrir lequel vous est réservé pas ici bas pas sur la terre l'héritage n'est pas sur la terre mais là haut dans les cieux l'héritage c'est le ciel c'est à dire que ici il n'y a rien pour nous il n'y a rien pour nous oui peine et misère on peut pas passer au travers je vous promets qu'on peut pas passer au travers et et toute l'épître de pierre si vous la lisez vous allez vous rendre compte que c'est une épître de souffrance de problèmes de difficultés de fournaise mais je voudrais déjà vous dire quelque chose qui est très encourageant et j'encourage le peuple à ne pas paniquer par rapport aux souffrances nous y avons part on peut pas les éviter et je lis au chapitre 5 verset 12 écoutez bien comment c'est écrit c'est pierre qui termine son épître et il dit c'est par sylvain qui est à mes yeux un frère et fidèle que je vous ai écrit c'est peu de mots c'est peu de mots pour vous exhorter et pour vous attestez que la grâce de dieu à laquelle vous avez été attaché et la véritable et donc ça veut dire vous ne vous êtes pas trompé on ne vous a pas trompé vous êtes et autant le véritable c'est pas c'est pas des vacances et oui c'est pas des vacances non 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 c'est une marche et nous sommes dans un terrain ennemi nous sommes débrouillis au milieu des loups et tout est question de souffrir sur cette terre mais c'est une chose certaine c'est que le seigneur est en train de révéler de vous dire que dieu nous a gardé par la puissance de dieu pour garder par la foi pour le salut près être donc il dira c'est un un héritage qui ne peut ni se corrompre se souvient ni flétire lequel vous est réservé dans les cieux à vous à vous qui par la puissance de dieu à vous qui par la puissance de dieu à vous qui par la puissance de dieu chaque sanctu je me réjouis de vous dire de vous lire ce que je vous dis à vous qui par la puissance de dieu est gardé par la foi amen dont nous donnons vite fait la définition de la foi à vous qu'être gardé par la fidélité parce que dans le mot foie à la fidélité qu'on croire au bon dieu c'est beaucoup plus grand que ça c'est par la foi être gardé dire la parole de dieu pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps et nous y sommes voilà voilà c'est comme si on dirait à pierre pierre ça y est on y est on y est arrivé ça y est on y est donc on peut lire ton épître et on y est ça y est on y est les frères les soeurs on y est ça y est on y est de quoi on y est on est dans les derniers temps c'est fini il ya plus rien à voir il ya plus rien à se passer tout et tout est fait tout ce qui devait être fait et sont dans les derniers temps à être révélé dans des étudiants c'est là c'est là c'est là j'ai écrit qu'une fois moi j'ai répété trois fois c'est là ce qui fait votre joie c'est là ce qui fait votre joie frères et sœurs béni soit dieu pour les guérisons béni soit dieu pour les bénédictions terrestres béni soit dieu quand dieu prolonge la vie de quelqu'un mais là n'est pas le but ce qui fait notre joie ce n'est pas simplement la guérison d'une maladie mais que nous sortons d'un problème non ce qui fait rejoint c'est son retour c'est comme sommes dans les temps ce qui fait votre joie quoi que croire que voyez à moulin dire il faut bien que je voulais dire encore une fois quoi que pour maintenant puisqu'il le faut et voilà le mot le voilà le boulard de cette soirée frères et sœurs écoutez ce que dit pierre quoi que puisqu'il le faut et non dit faut pas dit il le faut alors dit faut éviter il le faut alors qui a raison pierre ou non qui a raison dit au monde nous ne pourrons pas se donner des coups de tête sur le mur ça ça sert à rien de ce de ce cabri en disant mais non ça va partir non on va chasser on chasse rien du tout frère au moment nous passons ce que nous passons n'oubliez pas que nous avons des frères qui meurent tous les jours il ya plus de 130 ou 140 morts des chrétiens qui meurent tous les jours à cause de leur foi il ya longtemps qu'ils sont dans les problèmes mais nous nous sommes tellement habitués à nos missions nos conventions nos retraites nos séminaires et nos criades en même temps aussi on s'aperitif on dit les choses comme ils sont tout ça était bien agréable mais la réalité n'est pas là la réalité c'est ce que nous vivons aujourd'hui puisqu'il le faut vous soyez attristé pour un peu de temps par diverses épreuves afin que les preuves de votre foi de votre confiance les preuves de votre foi parce qu'il faut que notre foi passe par les preuves plus précieuses que l'or notre foi plus précieuse que l'or vous nous avons nous avons un cas excusez moi le mot nous avons une carte une carte bleue énorme c'est la carte bleue de dieu ça mais c'est pas pour acheter n'importe quoi c'est pour continuer dans la foi pour dans notre foi à même c'est ça qui est important plus précieuse que l'or périssable qui cependant frère dira la parole de dieu c'est cet ordre périssable est éprouvé par le feu c'est normal lors des papures lorsqu'il sort de la montagne vous le comprenez bien il est attaché sur lui il ya du fer il ya du plomb il ya de la terre il ya de tout dessus alors il faut qu'il passe par le feu parce que ce que le seigneur veut aussi en retirer un or cette fois éprouvé un or qui n'est pas mélangé un christianisme qui n'est pas mélangé avec n'importe quoi l'or est pur à un moment donné il dit dans la parole de plus qu'on a échangé les boucliers d'or par des boucliers d'argent alors voyez la gloire était en train de descendre mais ce que je veux c'est que nous ayons de l'or et que notre vie soit de l'or éprouvé par le feu et pour résultat voyez et pour résultat la louange la gloire et l'honneur lorsque jésus christ apparaîtra vous lui que vous aimez dira pierre écoutez bien parce que la gloire c'est lorsque jésus christ apparaîtra frère et dieu est en train de nous épurer par les problèmes et les difficultés nous passons par des problèmes et des difficultés les uns plus énorme que les autres mais chacun est éprouvé dans sa foi pourquoi parce que cela va faire éclater la gloire de dieu poste reviendra nous chercher en disant regardez les chrétiens fidèles qui malgré leurs problèmes malgré le covit malgré le manque d'argent malgré que les enfants étaient turbulents malgré qu'ils avaient des problèmes dans les foyers ils sont restés fidèles fidèles ça veut dire malgré que ce que nous passons frère nous restons debout il nous garde debout il nous tient debout et c'est lui qui nous en donne la possibilité le pouvoir la capacité tout vient de dieu tout vient de lui lui nous a fait des promesses alors ne vous étonnez pas puisqu'il le faut je répète le mot il vous arrive des problèmes et on dit ça il faudrait pas l'avoir c'est faux il le faut il dit pourquoi parce que c'est c'est la fournaise frère on peut pas éviter la fournaise mais dans la fournaise ne l'oubliez pas quand trois hommes ont été jetés à la fournaise ils ont été la fournaise pas cause de leur fidélité il y en avait d'autres de juifs en ce temps-là babylone il y en avait d'autres qui auraient pu dire que je t'en fais trop hein hein c'est pas la peine regarde-nous hein on continue à offrir à dieu et nous sommes les enfants de de d'israël oui mais ils s'étaient prosternés et ont refusé shadrach mais chaque avec des mots et quand ils ont jeté dans la fournaise parce qu'ils étaient enfants de dieu voilà ce qui a étonné cet homme qui les a jetés n'avons nous pas jeté trois hommes il ya un tatriam à l'intérieur qui ressemble à un fils de dieu écoutez bien nous en avons jeté trois il y en a quatre et les trois que nous avons jeté il ya que les liens qui ont brûlé dans la fournaise c'est pas le vêtement qui a brûlé c'est pas les chaussures et c'est pas les cheveux rien du tout c'est les liens et le seigneur nous permet l'épreuve pour que les liens brûlent il ya que les liens qui brûlent vous savez frère ce que nous avons pas réussi à faire lorsque nous étions tranquilles dans l'épreuve le seigneur permet que nous le fassions jamais les gens ont prié comme aujourd'hui jamais les gens ont essayé de se sanctifier comme aujourd'hui pourquoi parce qu'ils savent que s'ils meurent du virus sans la sanctification ils auront des problèmes donc ça permet que ce soit ça ou autre chose de nous remettre en question de demander pardon à dieu de nous humilier et combien de choses ont été confessées dans la maladie combien de choses combien de gens ont dit et ont vu dans ces problèmes là que de les appeler justement à se sanctifier à demander pardon et à revenir à la croix et être des chrétiens alors si les preuves nous permet de nous purifier n'ont pas l'éviter alors je vais terminer par ça parce que c'est important lorsqu'il reviendra cette 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 fournaise va permettre que l'or soit soit éprouvé par le feu et qu'il est pour résultat la louange la gloire et l'honneur lorsque jésus-christ apparaîtra lui dira pierre écoutez ce qu'il dit pierre lui que vous aimez sans avoir vu en qui vous croyez sans le voir encore vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour le prix de votre confiance de votre fidélité définition de la foi pas de votre croyance au bon dieu vous comprenez bien pour le prix de votre foi ça veut dire pour le prix de votre fidélité soit fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie l'expression de pierre est terrible quand je la lis ça me ça m'éveille quelque chose lorsqu'il dit vous qu'il aimez sans avoir vu comme s'il dirait vous avez eu le privilège vous savez nous on dit souvent pierre et les apôtres ont eu le privilège de vivre avec pierre nous dit le contraire il dit vous avez un privilège que moi j'ai pas eu c'est bizarre ce qu'il dit pierre c'est à dire vous l'aimez sans l'avoir vu moi c'est normal que je l'ai aimé j'étais avec lui trois ans et demi que j'étais avec lui j'ai vu des choses extraordinaires faites par lui je l'ai vu lâcher la parole incarné qui marchait je l'ai vu mais vous il dit vous voyez vous l'aimez sans l'avoir vu c'est presque en disant vous avez un privilège presque c'est moi qui le dit ça vous le comprenez bien c'est xavier qui dit ça vous avez un privilège parce que que j'ai pas eu comme nous on dit ils ont eu un privilège que nous avons pas eu mais lui dit le contraire vous avez prouvé que vous pouviez l'aimer sans l'avoir vu vous réjouissant d'une joie inéfable et glorieuse parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour le prix de votre foi alors frère ne vous heurtez pas nous nous sortons pas frère et soeur moi aussi j'ai des problèmes comme vous et chacun en a mais nous nous lisons une chose la bible dit qu'on peut pas éviter ces choses là et que le vrai christianisme ne peut pas éviter de porter sa croix voilà ce qui a la différence et portez votre croix portons la croix que le saint nous a donné parce qu'avec la croix nous allons mourir à notre propre personnalité et nous ne plaindrons plus pour disait le monde est mort pour moi comme je suis mort pour le monde est fini terminé pourquoi parce que nous on serait joué d'une espérance glorieuse nous attendons jésus n'attendez pas le virus frères et soeurs évitons lourd maximum pas de problème soyons sages sobre il n'y a pas de problème ça il le faut mais nous on attend le christ et pierre a dit tout simplement eh bien quoi qu'il le faut maintenant il nous faut souffrir mais il vient chercher les siens qui sont fidèles alors ne manquons pas le but à travers la souffrance que dieu soit glorifié ça prouve qu'il vient nous chercher que dieu vous bénit ce soir